Si aujourd'hui il n'y a plus un bruit, ici durant des siècles, les hommes ont retiré des pierres de cette colline. Une pierre entraînant la légende, le granit de Kersanton. Au plus fort de son exploitation, près de 500 personnes travaillaient ici à son extraction. Dany a été le dernier sur ce terrain à l'Octal-Campfrout à exploiter le filon. C'était donc la grande époque où on extraillait le Kersanton pour la construction des fins, la construction des viaducs, des ponts. Ce qui était sans succès, c'est qu'elle a une très grande résistance à l'érosion. On peut aller les voir, les faire à l'heure qu'il est. On a l'impression que les pierres ont été posées il y a 8 jours. Un amour pour le travail de cette pierre que chaque année, depuis 12 ans, à l'occasion du week-end 15 août, Dany et les membres de son association tentent de transmettre au plus grand nombre. Avec des techniques, des outils et surtout des savoir-faire qui n'ont pas bougé depuis des siècles. On a tendance à enlever un peu trop en restant concentré sur une zone. Et après on s'aperçoit qu'on a enlevé trop par rapport à d'autres zones. Donc il faut tout reprendre pour garder un équilibre. Richard, lui, est chargé d'encadrer les débutants. Certains sont venus avec une idée bien précise du résultat auquel ils veulent parvenir. D'autres veulent juste essayer de taper. Une première étape pas forcément la plus évidente. J'ai un peu insisté là, tout à l'heure, comment on frappait, comment on se positionne par rapport à la pierre. Et puis comment on positionne son outil, comment on frappe dessus, etc. Le kersenton, c'est une pierre qui est très intéressante à travailler parce que c'est une pierre dure mais à grain fin. Qui permet de faire des détails, je dirais, dans la pierre. Le meilleur exemple, c'est la satuaire bretonne. Tous les enclos paratiaux, etc. sont la plupart du temps. Toutes les sculptures sont réalisées en kersenton. Alice, elle, va tenter de sculpter un personnage accroupi. Mais les premiers coups de marteau sont difficiles. Rien que les outils sont lourds, alors on va taper pendant trois jours. C'est la première fois que j'en fais, donc c'est vrai que je me rends compte que c'est pas mal de boulot. Vous avez jusqu'à dimanche pour voir l'avancée des travaux ou vous-même tenter de les imiter. A l'occasion de ce douzième été de la pierre à l'hôpital Campfrout.